Bonjour, bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo par rapport à mon setup J'espère que vous allez aimer, c'est ma première fois que je vous présente le matériel avec lequel je fais mes lives, mes jeux et tout J'espère que vous allez aimer, on va rentrer dans le vif du sujet Tout d'abord pour vous situer un petit peu le parcours, j'ai commencé avec un PC portable Au début pour faire mes jeux, mes lives vite fait Et au fur et à mesure, je commence à upgrade mon setup, rentrer pas mal de matériel, d'acheter un PC fixe, d'acheter deux écrans Bon, je vais épargner tous les petits trucs à côté, mais voilà Pour l'instant, je suis fier de ce que j'ai pu faire comme setup Certes, il ne va pas rester fixe comme ça, il y aura toujours des upgrades, des petites choses à ajouter de gauche ou de droite Mais voilà, je vais vous présenter tout d'abord Bon, je vais faire un petit plan, comme ça vous voyez tout le matériel Je vais tourner Voilà, c'est la petite bête avec les deux écrans et tout Là, c'est la partie professionnelle où je fais mon travail Quand je suis en télétravail Ça, c'est le premier PC que j'ai eu, Asus Rogue, je ne me rappelle plus de la référence Ou je commence avec ça Il est hyper nickel, il n'y a rien à dire, franchement Au pire, je vous mettrai en description Je l'ai acheté chez Fnac Vers les 1200€ comme ça Il est nickel, il n'y a rien à dire là-dessus Voilà, on va aller vraiment tout d'abord Parler sur la petite bête Comme vous pouvez la voir C'est ici Franchement, rien à dire C'est un nouveau boîtier que je viens d'obtenir De l'avoir De l'acheter Pas de l'avoir De l'acheter Il n'y a rien qui est obtenu J'ai tout acheté ici Par ma propre argent Je le présente Alors, le boîtier, c'est un Corsair 5000X Que j'ai acheté Il est nickel Franchement, rien à dire Très grand Miroir partout Un petit peu lourd Mais franchement, il n'y a rien à dire Attendez, je vous montre le côté Il y a l'aération ici Je ne sais pas si vous arrivez à voir Ensuite, il y a aussi une aération en dessous Pour votre alimentation Il est nickel Voilà J'ai un processeur de i7 Un i7 5700K Bon, il fait le taf Franchement, rien à dire Je ne me plains pas Il ne chauffe pas beaucoup Franchement, il est nickel La carte graphique J'ai un RTX 2070 KF2 Franchement, il tourne tous les jeux en ultra Rien à dire Voilà RGB, tout machin Ensuite, j'ai une RAM Je dirais même de 32Go De Corsair DDR4 Franchement, voilà Je vous laisse admirer Ils sont magnifiques Avec l'éclairage et tout La carte mère C'est un Asus Maximus 6 Extreme Ou 4 Extreme Je ne me rappelle plus lesquels Franchement, il est bien Avec Wifi intégré Port type C Aussi, il y en a là-dedans Franchement, il est nickel Un petit peu ancien Mais il fait le taf Jusqu'à maintenant Je ne me plains pas Le Watercoin C'est un Watercoin Que je viens aussi d'acheter Avec le boîtier C'est un Corsair H100i Elite Capilix Franchement Rien à dire Regardez Il y a carrément Les RGB en dessous Il n'y a pas de problème Ensuite Pour la carte graphique J'ai acheté un support De chez Amazon Je le mettrai en description Pour la mettre en vertical Et ça donne plus de Comment dire De vue Franchement Ça donne plus de valeur Avec les RGB et tout J'ai en fait Trois disques durs Un disque dur Type MV2 En fait Qui se branche directement Sur la carte mère C'est un Spratrix S15 40G RGB De Je ne sais pas Si on arrive un petit peu A voir le RGB Qui tourne tout au fond C'est un 512 Go J'ai un disque dur J'ai deux disques dur Samsung 860 MZ 1 Tera Ça veut dire qu'en total J'ai deux Tera Plus les 500 512 pour la Windows Ça, ça fait le taf Franchement Ça fait le taf Comme vous pouvez le voir J'ai une petite dernière vue Avec un petit figurine Que j'ai installé à l'intérieur Ça me fait plaisir Ça fait stylé En passant vers Un petit peu Le matériel Du PC Cet écran-là C'est un écran Asus VG 278 27 pouces Full HD Dalle 16 sur 9 Vraiment Vraiment Avec un 165 GHz De vitesse Et à Une réponse De 0,5 ms Le deuxième écran C'est un écran Du Samsung 27 pouces Toujours Par contre C'est vraiment Un curvé C'est seulement Vraiment Pour voir des films Pour voir Le chat Et tout C'est un 75 GHz C'est 5 ms De réponse J'ai un petit support Que j'ai acheté De chez Amazon Je le mettrai En description Un support Deux écrans Normal Il n'y a rien à dire Les haute-parleurs Créatifs Ils sont Hyper bien C'est Attendez C'est Ouais Créatif Lapse Bebel Je le mettrai En description Ici Il n'y a rien à dire Ils font du bon son Franchement très fort Pour revenir Là C'est la souris Vous voyez Ça C'est Une souris Vraiment Professionnelle Très 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 bien Pour naviguer Et tout C'est la SuriLogitech MX Master 3 Il n'y a rien à dire Franchement Il est trop trop bien Regardez Quand je fais tourner La roulette Ça ne s'arrête pas Ça continue à tourner Ça scrolle jusqu'au bout Vous avez un autre Scroller ici Et si vous utilisez Chaque fois Vous utilisez un logiciel Par exemple Je ne sais pas moi XL Le logiciel de cette souris Il va s'adapter Par rapport à Les raccourcis du XL Et l'adapter A votre travail Si vous mettez le Word Il va switcher sur le Word Par un point C'est comme ça Et c'est hyper professionnel Franchement J'adore La deuxième souris Qui est vraiment Pour le game C'est la Rocket Ladder Wireless Regardez Il est bien Hyper stylé En fait Avec son chargeur C'est un dog On peut le faire Sans fil Et après Vous pouvez le charger Et voilà L'auto Et le tour est joué Franchement Il n'y a rien à dire Le casque Le casque Pardon Attendez Je le débranche Comme ça Vous pouvez le voir bien C'est un petit peu chaud C'est le Razer Je ne dis pas Que vous voulez Le Razer Nari Sans fil Il est bien Il fait le travail C'est avec ça Que je vous parle Et je vous écoute Tout le temps Sur le live Il perd bien Avec son micro Le clavier Pour revenir Le clavier C'est un Razer Ornata Chroma Franchement Il fait le taf Voilà RGB Tout Il n'y a rien à dire Alors Je vous montre vite fait La chaise Gamer Que j'ai C'est l'Empire Gamer Il n'y a rien à dire Franchement Il est confortable Voilà Après Voilà Un petit support téléphone Aussi Que j'ai acheté Sur Amazon Ce qui est intéressant C'est que Vous pouvez Le bouger Quand vous voulez Vous voyez Et il y a Trois Armes Quatre Jusqu'en bas Il peut supporter En même temps Les tablettes Ce qui est vraiment Très bien Voilà Et là C'est la caméra Si vous voyez C'est la caméra Un key Webcam C'est 1080p Full HD C'est avec ça Que je me filme Et je fais Mes lives Voilà Ensuite Oui 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 Et un petit truc Que j'ai rajouté Sur mon PC Si vous pouvez voir C'est ça En fait Ça c'est un C'est un truc Très Très utile Pour moi En fait C'est l'empreinte digitale Pour débrouiller mon Windows Et pour faire mes achats Et tout Quand je veux Au lieu de rentrer Mon mot de passe Je fais mon empreinte Et ça passe Direct Vous la j'achetez Je vais mettre en description Vous installez le logiciel Bon même pas Il n'y a pas de logiciel Le Windows le détecte directement Et il va l'utiliser Comme directement Comme un empreinte digitale Lié à Windows Comme si c'est intégré Avec votre PC Il ne coûte pas très cher Franchement je ne me rappelle Pas trop C'est 20 Et quelque chose Comme ça 20 euros Il est hyper bien Ensuite pour le bureau entier Ça c'est un plan de travail De chez Aikia Que j'ai acheté Vers je pense 100 euros Il est nickel En bois Ensuite J'ai un Il y a un petit bordel En dessous J'ai un Un peste On va dire Un cadre de De Du bureau Que je peux monter Et descendre En fait C'est flexible Par rapport à ma taille Et par contre C'est manuel C'est pas Automatique Mais c'est manuel Ça ne coûte pas grand chose Je l'ai acheté Sur le bon coin A 60 euros Au lieu d'acheter Le truc automatique A 200 euros C'est plus pratique Comme ça Là je vous montre Un petit peu Le câble management Il y a Trois câbles Qui sort Trois câbles Que je suis obligé De les sortir Parce que Comme il monte Et descend Je ne peux pas Les fixer Je laisse un petit peu De l'espace Pour que je puisse Le monter Ça c'est le câble Celui là C'est le câble Ethernet Parce que le modem Malheureusement Je l'ai dans Le salon Je devais le transmettre Jusqu'à là Après ça c'est L'alimentation J'ai acheté Deux Le boîtier Et tout Et voilà Ensuite Comment on dira Quoi Ouais J'ai l'Echo Avec les photos De la famille Eco Comment ça s'appelle Eco Show 5 De chez Amazon Pour voir Le temps Et tout Ensuite J'ai le tapis Que je viens de recevoir Hyper stylé Si vous voulez voir Regardez Il est hyper géant Il tient toute la table Comme ça Vous ne le laissez pas C'est le Title Wolf XXL C'est la 1260 Sur 60 Millimètres Il est hyper bien Regardez Le tapis Trop bien Ça ne glisse pas Avec le couleur Le Le Loulou Et tout C'est C'est magnifique Je kiffe Après Mes petites figurines Vous voyez Voilà Ça ne sert à rien A voir Ouais Après Voilà J'ai le Comme vous voyez Là J'ai les petites Poches Pour les câbles J'ai le truc Ikea Pour faire Le câble management Voilà Un petit Allonge Et Et oui Ça Il ne faut pas l'oublier C'est un repose bras Que je peux manipuler Comme je veux Regardez Ça m'aide A vraiment Être à l'aise En travaillant Et tout Avec mon bras Ah oui Et à la fin Il y a Les deux Manettes Xbox Que j'ai acheté Avec un chargeur Voilà Que j'ai acheté Je me rappelle Mais plus C'était sur le vent Privé Coûtait pas très cher Vous changez Au lieu d'avoir Des batteries Vous placez ça A la place des batteries Vous enlevez tout Vous mettez ça Une fois Vous l'avez Vous le branchez Comme ça Et ça charge Et voilà Et le tour est fait Franchement C'est nickel Ça vous limite Le fait d'acheter Des batteries Et voilà C'est ça Mon setup J'espère que Je pense Il n'y a plus rien à dire Ouais J'ai des petites figurines Vite fait Là Voilà Oui Oui Il y a aussi Mon Avant d'oublier Mon Oculus Rift Ça C'est Avec Pour faire Les VR Désolé J'ai oublié De l'ouvrir C'est un petit peu Pas facile A ouvrir Voilà C'est le Oculus 2 Quest 2 Avec la pochette J'ai acheté Le câble Pour le brancher Directement Sur le PC Pour qu'il charge En même temps Que je joue Franchement Il n'y a rien à dire C'est magnifique Ah moi J'adore Voilà Il y a plein de choses A faire Il y a plein de jeux Si vous êtes vraiment Émergé dans L'expérience Et tout Il n'y a rien à dire Franchement magnifique Après Les petits détails Oh Celui là Il est parti Je le recolle Vite fait Vous voyez Ça c'est pour Tenir les câbles Vous voyez J'ai plein Ça me permettrait Ça me permet De organiser Les câbles Et de les tenir En ordre Après Ça Ces petits câbles Je compte Le passer En dessous Et faire Un petit trou Pour le sortir Mais Je n'ai pas eu Le temps De le faire Voilà Voilà J'espère Que vous avez aimé Si vous avez des questions N'hésitez pas A les mettre en commentaire Je vais essayer De mettre Tout en description De la vidéo Tous les matériels Et tout Comme ça Si vous voulez acheter Vous faites plaisir Écoutez Je vous dis merci A la prochaine Et Salut tout le monde